Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Massa, jeune et insouciant. Il a choisi de parcourir le monde et de se consacrer à sa mission de vie. Les défis qu'il relève sont tout simplement incroyables. On a organisé ces 8 jours de survie dans la jungle. Déjà c'était 2 jours et demi de pirogue pour y aller. Le dernier village il était à 100 km. Se dépasser pour se découvrir, voilà ce qu'il anime. Je pense que quand tu te mets dans des états comme ça, aussi loin, dans ton effort mental et physique, c'est là peut-être que tu peux te découvrir le plus. Plus que ici, quand t'as un quotidien qui est chargé, quand tu t'ennuies jamais. Thomas nous impressionne par son courage et sa curiosité sans borne. Et si trouver un moteur était la clé du bonheur ? Moi il y a un truc qui me fait peur, c'est les gens qui n'ont pas de passion. Il n'y a rien de plus horrible, parce qu'ils sont animés par rien. Alors quel est le but ultime dans tout cela ? Pour moi la quête entre guillemets de la vie c'est de se sentir le mieux au fond de soi. C'est la quête du bonheur. Avec Thomas, prépare-toi à un voyage extraordinaire, à la découverte du monde et à la compréhension de l'importance des choix alignés sur nos inspirations les plus profondes. Et bien sûr, laisse 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify un petit commentaire, ce qui aide grandement à faire grandir ce podcast. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute ! Salut Thomas ! Salut, ça va ? Bah écoute, moi ça va très bien. En plus je suis ravi de t'avoir. Moi aussi. Comme je te disais en fait, je sentais les vacances avant d'arriver, enfin quand je suis arrivé dans cette pièce et avant que t'arrives et je sais pas pourquoi. Tu vois j'ai ressenti ça. C'est super drôle, ouais c'est assez étrange. Et c'est ce que tu représentes non ? J'ai l'impression que toi c'est, quand on regarde ton Instagram, on a envie de partir loin et de profiter de la vie. Les vacances je sais pas, peut-être un peu plus le voyage. Mais ouais carrément c'est ce que j'essaie de mettre en avant sur mon Instagram, sur mes réseaux. C'est ça, c'est le voyage, la découverte, l'apprentissage et le partage à tous. Et découvrir un peu plus du monde. Tu sais, là imagine je fais une soirée, je t'invite, tu connais aucun de mes potes. Et forcément ils vont te poser la question, tu sais en soirée, bah alors tu t'appelles comment, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un comme ça aujourd'hui que tu connais pas ? Ça c'est toujours, en vrai c'est toujours un peu difficile. C'est même une question que j'aime pas trop me présenter, m'introduire. Mais souvent ce que je dis, en fait je suis toujours un peu entre le YouTuber, créateur de contenu, mais le mot que je préfère je pense c'est créateur de contenu. Parce qu'au final ça reste quand même assez large. Donc créateur de contenu autour du voyage, j'aime bien faire des formats un peu plus gros, type documentaire, des formats un peu plus courts. Mais je me définis comme un voyageur vidéaste. Ça j'aime bien, voyageur vidéaste. Tu vois, enfin ce matin j'ai fait une interview avec une invitée et elle me demandait qui j'avais cet après-midi. Et j'ai dit ah c'est un influenceur voyage. Et je me suis repris parce que je trouvais que ça ce n'est pas juste. Et que je ne te vois pas forcément comme un influenceur, mais vraiment un créateur de contenu. Parce que ce que tu crées ça va bien plus que juste je fais des photos au bord d'une piscine en fait. C'est beaucoup plus que ça. J'espère en tout cas. Ouais bah non mais je le dis tu vois. Parce que vraiment c'est ce que... Enfin ce matin je... Presque comme si je faisais une insulte en disant influenceur. Comme si ça ne représentait pas toute la... En fait tout ce que tu crées est tellement... Je vais dire profond. Ce n'est pas profond non plus. Mais tu vas en profondeur en fait dans les pays. Et dans la rencontre avec les cultures. Bah je ne sais pas si je pourrais le... Enfin après je ne sais pas si je pourrais le dire de moi-même. Oui je rentre en profondeur dans le pays. Je connais tout le pays. Non parce que j'essaie de faire mon maximum. Mais c'est sûr que le terme influenceur voyage. Même si peut-être au début c'était un peu le terme le plus utilisé. Aujourd'hui je trouve il est peut-être un peu plus connoté négativement. Et j'aime bien me définir comme plus un réalisateur. Un document... Un documentaliste ? Non ça ne se dit pas. Quelqu'un qui documente. Oui qui documente. Qui documente le pays où il va. Qui essaie d'aller à la rencontre des gens. Et pas juste se prendre en photo au bord d'un lieu magnifique. Finalement qui a peu d'intérêt. Quand tu étais plus jeune tu as toujours voulu être... Voyager. C'était quelque chose qui était là ? Ça c'est drôle alors pas du tout. Moi quand on va dire de mes 0 à 17 ans, non 16 ans. J'ai toujours été au même endroit à mes vacances. C'était en Espagne. Donc dans l'appartement de mes grands-parents. Côte à côté de Barça, Barcelone. Et en fait j'ai toujours été au même endroit. Mais deux mois de vacances chaque année. Donc rien, pas vraiment d'autre truc. On allait quand même en France. On faisait des petits voyages. J'ai quand même été au ski et tout. Mais si tu veux à partir de 16 ans j'avais fait aucun autre pays. À part la France et l'Espagne. Donc ça c'est drôle tu vois. Et je crois que c'est ça qui m'a donné. En fait ça me paraissait impossible d'aller ailleurs. C'était quelque chose que je comprenais. Qui me paraissait genre plus tard dans ma vie. Quand je serais vraiment adulte. Je me voyais pas adulte à 16 ans. Ouais c'est ce que je ferais plus tard. Mais c'était quelque chose vraiment de. Ouais irréalisable. Je trouvais vraiment que c'était irréalisable. Et donc je pense que ça m'a vraiment donné cette soif. Et c'est au fur et à mesure de consommer du contenu sur internet. De voir que c'était possible. Vers mes 15, 16, 17 ans. C'est à partir de là où j'ai vraiment. Mais j'étais vraiment passionné et obsédé par ça. Ouais j'ai trop envie d'aller en Asie. En Amérique du Sud. Je découvrais tout en fait. Qu'est-ce qui t'attirait justement dans le voyage ? Parce que t'aurais pu être passionné par autre chose. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de partir à un moment donné ? Je crois que c'est ce que je kiffe. C'est de pouvoir me dire que tout est possible en fait. Quand tu voyages à l'autre bout du monde. Ou pas forcément à l'autre bout du monde. C'est toujours aussi cliché de dire on veut aller à l'autre bout du monde. Mais un de mes premiers gros voyages ça a été le Népal. Quand je suis parti tout seul. Et là en fait je me suis senti mais waouh. 100% libre quoi. Si demain j'ai envie de faire ça. Je peux faire ça. Si je veux escalader l'Evraie jusqu'à l'Evraie-Sbescamp à 5000 mètres. C'était pas du tout prévu. Bah vas-y on y va. On le fait. Ça va prendre 10 jours dans le voyage. De toute façon je sais pas vraiment quand je rentre. Donc on peut. Tout est possible. Si j'ai envie de me balader à cet endroit là. Rester 3 heures sur ce banc. Parler à cette personne. Et ça c'est un truc qu'on a. Cette liberté j'ai l'impression qu'on l'a moins ici. Alors c'est peut-être nous qui nous mettons des barrières. Parce qu'au final tu peux peut-être être aussi libre chez toi. Mais c'est vraiment ce truc de wow. Là j'arrive dans un endroit. Moi tout seul ou pas. Et je peux vraiment faire tout ce que je veux. C'est comme un nouveau monde qui s'ouvre. Et ça ça me passionne. C'est drôle que tu dis ça. C'est exactement la même chose que j'ai quand je vais dans le voyage. Comme si finalement quand on sort de notre routine. On peut créer ce qu'on veut. Parce qu'on connait plus rien. On repart à zéro. Dans une langue différente. Une culture différente. Et ça repart sur des bases. Mais tu vois quand t'es justement avant. Qu'est-ce qui t'a donné ? Enfin où est partie l'impulsion de je pars au Népal ? Ça a été ton premier voyage ? Alors non c'était pas mon premier voyage. J'avais fait beaucoup de vannes avant. J'avais aménagé ma voiture. Où je voyageais en France. Des voyages avec mes amis etc. Mais là c'était vraiment la première fois. Où je prenais mon sac à dos. Et je me disais je vais au Népal. Tout seul. Pendant un mois, un mois et demi. Je sais pas exactement quand je rentre. Mais j'y vais et on verra ce qui se passe. Vraiment me... Bon il y en a plein qui le font en vrai. Mais c'était ma première grosse expérience. Et pourquoi le Népal ? En fait ça remonte à cette époque. Quand j'avais 15-16 ans. Je regardais des vidéos sur Youtube de voyageurs. Et le Népal ça ressortait beaucoup. Et c'était ce petit pays en haut de l'Inde. Bouddhiste. Où il y a ces belles montagnes. L'Himalaya. Ça me paraissait comme fascinant. Comme un pays qui existe pas en fait. Qui sort de fantaisie. Ça m'évoquait ça. Et pour la petite histoire. Donc je faisais une brocante. Et je suis retombé sur un livre. Parce que j'adore chiner. Un brocante. Des livres, photos, etc. Je retombe sur un livre du Népal. Et en fait je me replonge dedans. Donc à 20 ans. Et je me dis. Mais en fait ça c'était... Je me sens que quand j'avais 15-16 ans. C'était un rêve d'y aller. Je me disais que quand j'aurais 18 ans. J'irais. Je l'ai pas fait. Aujourd'hui j'ai 20 ans. Et en fait j'avais tout pour le faire. Et je crois que un mois et demi après. J'ai pris mes billets. Et je suis parti. Ah ouais. Un mois et demi après. Là j'ai 23. Ah t'as fait tellement de choses en deux ans. Ouais. C'est incroyable. En fait ça s'est enclenché. Parce que comme tu dis. T'as commencé avec des voyages. Du coup en France. Et t'as même commencé les vidéos YouTube aussi. À ce moment là. Quand t'aménageais ton van. Rappelle moi son prénom. Albert. Albert. Oui. Qui connait pas Albert. Enfin ceux qui te connaissent. En tout cas le connaissent forcément. Et t'as même été. Oui le corbillard. T'as été assez connu. T'as buzzé entre guillemets. Avec ce genre de vidéos aussi. Alors je dirais que la première. En fait je vois ça comme des arcs. Il y a eu plusieurs arcs. Et le premier ça a été la Clio van. Donc je sais pas si t'avais suivi. J'avais cette voiture la Clio. Et c'était pendant le confinement. Donc en 2019. Où en fait j'avais ce besoin de voyager. Il y avait en plus toutes ces restrictions Covid. On avait pas le droit je me sens. D'aller à plus de 15 ou 50 kilomètres de chez nous. C'est pour ça que ça m'avait marqué. Enfin on me limite à mon 50 kilomètres autour de chez moi. Et ça m'avait encore plus donné envie de prendre ma voiture. Et d'aller à 300 kilomètres. En Normandie où je sais pas. Et dormir, faire un bivouac et tout. Et j'avais pas d'argent parce que j'étais étudiant. J'avais mes petits jobs et tout. Mais j'avais pas assez pour acheter un van. Construire un vrai projet. Et en fait j'ai trouvé une vidéo sur Youtube. D'un mec qui aménage sa voiture. Je me suis dit mais en fait je vais le faire aussi. Donc j'en ai parlé à mon père. Direct il était hyper dans le truc. Ma mère se foutait de ma gueule parce qu'elle disait c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce délire tu vois ? Et en fait en 2-3 week-ends on a monté ça à deux. En plus ça nous a rapprochés. C'était vachement cool. Ça faisait un projet en commun. Et on a construit ce truc. Et je me suis dit je vais le documenter. Parce que je suis dans la vidéo. J'adore ça. Je veux montrer que c'est possible. Et aujourd'hui ça paraît loin. Mais c'est pas si loin que ça. C'était il y a 3-4 ans. Mais quand je vois le nombre de jeunes qui sont partis avec leur Clio. Leur Twingo. Leur Polo. Les voitures de jeunes qu'on a tous. Ah ça ça m'a fait trop plaisir. Donc ça a été vraiment ce premier arc. De prendre sa voiture. De dire après dormir dedans. En vrai tu peux prendre une tente. Et ça te coûte encore moins cher. Mais ce truc de faire comme si c'était un van. Mais avec sa voiture de tous les jours. Oui et puis c'est de montrer une certaine simplicité. Qu'on n'a pas besoin de s'acheter justement un van. Ou une caravane. Ou peu importe un camping-car. Mais qu'en fait quelqu'un qui est jeune. Peut très bien avoir sa voiture. Et être ultra nomade. Et ça montre une liberté aussi dans le voyage. D'enlever c'est pas possible. C'est difficile. C'est compliqué. Il faut de l'argent. Et j'ai l'impression que tu montres aussi cette manière là. Que en fait t'as envie. Tu le fais. Et tu pars quoi. Ouais ouais. Ça ça a été en tout cas les débuts. Et il y a eu ce voyage du coup au Népal. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce voyage au Népal ? Franchement dans le voyage au Népal. Bah il y a eu le voyage au Népal. Et dans le voyage au Népal. Il y a eu ce trek de dix jours. Donc vers l'Everest. Donc c'était quand même très très physique. Je pense que c'était ma première grosse épreuve. En termes physique et mental. Et c'est surtout ça en fait. Enfin j'avais pas de réseau pendant dix jours. C'était de la marche tous les jours. On se levait à cinq heures. On marchait dix heures par jour. Il y avait l'altitude aussi. On est monté à 5400 mètres. Donc à partir de 4500 mètres. J'ai commencé à avoir des mal de l'altitude. Donc des vomissements. Des mal de tête. C'était vraiment un dépassement de soi. Et je me souviens quand j'ai fini cette épreuve. J'étais le roi du monde quoi. J'étais vraiment le roi du monde. Enfin pour moi-même je me sentais capable de tout. Je me suis dit que je rentre. Je peux tout faire. Et après j'ai quand même eu 2-3 semaines au Népal. Parce que c'était en fait au tout début. Et en fait même au Népal. Je redécouvrais chaque sensation. J'avais loué une moto. Donc j'ai appris aussi à faire de la moto au Népal pour la première fois. Je savais pas en faire. J'ai pris une vraie moto. Et je suis parti faire le tour de la région de Pokhara. Et ça c'était après le trek. Et pareil. Chaque sensation. Franchement chaque minute je la dégustais. Mais c'est vraiment un trop bon souvenir. Mais t'as le sentiment que... Tu sais tel que... Pour toi c'est une certaine audace que t'as eu de faire ça. Autour de toi les gens comprenaient ? Ouais. Alors au tout début je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprenaient le délire de la Cliovan. À part mon père. Même mes potes aimaient bien se foutre de ma gueule. Je me souviens d'un souvenir où on est près de chez nous dans un parking. Et ma voiture elle est à moitié construite. Et on se rejoint. Et je leur dis ouais les gars je vais voyager avec ma voiture et tout. Mais ça rigole. Ça rigole fort tu vois. Ça me taille et tout. C'est marrant. Et je pense qu'aujourd'hui ils se sont rendus compte. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que je leur ai prouvé que j'ai bien fait de faire ça quand même. Et que... Bon c'était toujours rigolo tu vois. Mais bien sûr après au fur et à mesure des voyages je pense que j'engageais de plus en plus de monde qui croyaient en moi. Et au fur et à mesure je pense que j'ai dû convaincre pas mal de monde. C'est comme le corbillard au début. Cette idée d'acheter un corbillard pour en faire un van. Franchement les gens me prenaient pour un fou. Alors pourquoi t'achètes un corbillard ? C'est bizarre. Il y a eu des milliers de morts, des centaines de morts et c'est vrai. Et tu vas dormir dedans mais t'es fou. En fait on peut juste casser les codes et en fait c'est un corbillard, c'est une ambulance, c'est un camion de pompier, tu l'aménages, t'en fais un van. Il y avait aussi l'occasion, c'était un truc, enfin je l'avais trouvé dans un état super, pas cher. Je visualisais ce qui pouvait devenir. Je voulais pas un corbillard obligatoirement. Je veux un corbillard. Après je me suis dit que finalement ça pouvait être la bonne idée. Mais j'aime bien commencer avec des idées à chaque fois un peu folles comme ça. Justement là t'as mis le doigt dessus sur le fait qu'il y a eu des morts dedans etc. Il y avait rien de, tu sais, de, tu sais quand t'as, comment on appelle ça, une sorte d'énergie, ressenti. Ouais ouais alors il y a un autre mot mais effectivement comme s'il y aurait des énergies, t'as pas eu peur ou autre là-dessus ? Franchement c'est fou mais j'y ai jamais pensé. Toi t'as juste vu l'occasion de créer en fait ce que t'avais en tête. C'est ça et j'ai jamais rien ressenti. Juste je me sens hyper bien dans mon van. Bon parce qu'aujourd'hui bon il est tout en bois, il a été bien aménagé et tout mais dès que je l'ai reçu, enfin dès que je suis allé l'acheter en Auvergne et je l'ai ramené chez moi, j'ai directement tout cassé à l'intérieur au marteau. J'ai tout cliné, tout nettoyé pour repartir d'une nouvelle base pour pouvoir reconstruire tout un aménagement où je me sens bien à l'intérieur. Mais j'avoue que j'ai jamais non. Aujourd'hui tu fais que des voyages, t'as pas de boulot à côté. Non ouais je fais que ça ouais. A quel moment il y a eu le déclic de me dire en fait ça peut être un métier, ça peut être mon quotidien ? En fait pendant un an et demi je faisais ça en même temps que des études, donc c'était pas facile de voyager en même temps. Et tu te quoi ? Alors j'ai fait deux ans en débuté mesures physiques, je sais pas si tu vois, c'était un diplôme universitaire en deux ans en mesures physiques et chimie. Je voulais être ingénieur après. Ah oui d'accord, rien à voir. Oui oui, effectivement. Et en fait c'était aussi pendant cette année du Covid où j'ai eu un énorme pivot et j'ai commencé à me dire en fait que la vidéo c'était ça qui m'animait. J'ai parti en une année de licence motion design, donc pas vraiment vidéo mais un peu d'audiovisuel, ça m'a pas du tout plu. J'ai fait six mois et j'ai arrêté et à partir de ce moment là j'ai dit bon je finis les études, maintenant je monte mes projets, je fais de l'entrepreneuriat, je fais mes trucs. Donc là ça fait deux ans et demi que je fais ça à plein temps. C'est top que t'aies réussi à créer ça au final. Donc une fois que t'as fait tes installations de Clio, de Corbillard et ce premier voyage, c'est là où il y a eu ce, en tout cas, en fait à quel moment il y a eu ce truc de je ne vais faire que ça. Tu sais parce qu'entre eux je m'amuse à rénover une voiture, je pars en voyage, comme tu dis il y a plein de gens qui partent comme ça, c'est pas pour autant qu'ils deviennent créateurs de contenu et qu'ils filment tout et qu'ils deviennent même réalisateurs. Parce qu'aujourd'hui tu tends à la réalisation donc ça va beaucoup plus loin que, enfin on va en parler tout à l'heure, mais tes vidéos d'Inde, pour connaître l'Inde, elles sont incroyables, c'est un régal. C'est visuel, c'est beau, c'est esthétique et on a l'impression d'être avec toi. Donc tout le monde n'arrive pas à faire ça. À quel moment tu t'es dit, moi ça va être vraiment ça que je vais faire ? En fait je ne sais pas si j'ai un moment clé, je crois que je n'en ai pas. C'est vraiment une progression hyper linéaire, même dans ma façon de réaliser les vidéos, etc. C'est vraiment une progression. J'ai commencé à filmer quand j'avais 13-14 ans en fait, parce que j'ai toujours aimé ça. Et je pense que là, en fait ça a été vraiment par palier. C'est-à-dire que quand j'ai fini mes études, je n'ai pas fini mais cette année de licence là qui me faisait chier, parce qu'ils me comprenaient. En fait j'avais ces deux projets qui superposaient, je n'arrivais pas à dégager assez de temps pour l'un ou l'autre. Donc les études, je n'étais pas très bon et mes projets, je me sentais que je n'étais pas à 100%. Et en plus dans cette licence, ils ne comprenaient pas vraiment que je développe ces deux projets. Et en fait à ce moment-là, je me suis dit, bon je prends un an. J'avais dit à mes parents, parce que ça aussi il faut convaincre ses parents, donc je leur ai dit, vous me laissez un an, je vais développer à 100% et me mettre à 100% dans ce truc à côté que je garde, qui est un peu bizarre mais que j'aime bien. Une fois que j'ai fini cette première année, ça avait plutôt bien marché. Je fais, bon on repart sur une deuxième année. Et en fait là au fond de moi, je me disais, non en fait je vais faire ça tout le temps, je ne vais pas reprendre, enfin je sais très bien. Et là aujourd'hui, je l'aurais éprouvé par plusieurs manières. C'est vrai que tu parlais des valeurs familiales, mais je trouve que c'est important. Moi, j'ai besoin de prouver à mes parents, je crois, ou même mes proches. J'ai vraiment besoin de leur prouver qu'ils peuvent me faire confiance, que je ne fais pas un truc de fou, que tout est réfléchi. Voilà. Et donc en fait à chaque fois, je leur ai avancé par palier comme ça, mais moi, j'avais toujours à peu près confiance en moi sur la longueur. Ouais, c'est intéressant parce que même quand tu t'es vachement écouté, tu vois, j'ai l'impression. C'est que t'as vu qu'est-ce qui vibrait, qu'est-ce qui vibrait pas, et tu t'es pas forcé à aller sur une voie qui au final ne te sentait pas être la bonne et t'as préféré prendre un an de stand-by pour développer tes propres projets, tu vois. Où on trouve le courage pour justement peut-être ne pas rentrer dans ce que tes parents auraient pu attendre, ou la société, ou tu vois. Je sais pas trop. En fait, pour moi, la quête, entre guillemets, de la vie, c'est de se sentir le mieux au fond de soi. C'est la quête du bonheur, je trouve. Donc quand t'as un des deux chemins qui te rend le plus heureux et tu sais au fond de toi, t'essaies de t'écouter, tu sais au fond de toi, c'est cette direction-là où tu dois aller, ce serait vraiment... En fait, dans tous les cas, tu vas attendre à cette voie. Donc même si tu prends l'autre, à un moment donné, ça va plus marcher et tu vas vouloir faire ce saut sur l'autre voie. Et je voyais ça comme ça, en fait. J'avais plusieurs possibilités. Je sentais que c'était celle-là, je savais pas si vraiment ça allait... On le sait toujours pas, ça se trouve dans cinq ans c'est fini, dans deux ans c'est fini. Mais au moins, je me dis, j'aurais pas de regrets. Et au pire, il y avait toujours cette sécurité de me dire, si jamais toute cette phase-là ne marche pas, je rebondirais sur mes pattes, je reprendrais des études ou non, où j'ai quand même des compétences vidéos, je me rassurais vachement avec ça. J'ai des compétences vidéos, des compétences photos. Peut-être que je pourrais travailler pour quelqu'un qui les veut. D'un moment à l'autre, la vie est super longue, je pourrais à chaque fois rebondir. C'est vraiment le truc qui me rassure. Ouais, bon ça... J'ai quelques années de plus, mais on peut clairement rebondir de toutes nos expériences. Et au contraire, je trouve que moi je me rends compte avec le fil de la vie, qu'en fait toutes nos expériences nous amènent à de nouvelles expériences qui peuvent nous amener à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Mais juste en suivant nos envies, on crée de nouveaux chemins. Ça c'est trop puissant, les rencontres... Mais tu dois le voir en voyage aussi, de toute façon. Il y a tellement de... Si on peut en parler, le dernier gros voyage qui a été fait, c'est ce documentaire dans la jungle au Suriname. Tout ça découle... Toutes ces rencontres, Alex avec qui je suis parti, même Lou, ma copine aujourd'hui, tout ça découle juste d'un voyage que j'ai fait l'été 2022. C'était le Budapest Rallye. C'était un rallye où on est parti de France jusqu'à Budapest avec des centaines de voitures. Et tous les jours, on dormait dans un pays, on faisait la fête. Puis moi, j'étais avec des pods. Donc c'était vraiment une superbe aventure. Et là-bas, j'ai rencontré plein de gens. Alex, Lou. Et aujourd'hui, je partage ma vie avec eux. On a monté des projets de fou. Et en fait, exactement, chaque expérience, chaque truc t'amène à une nouvelle rencontre si tu l'apprends, une opportunité. Et en fait, quand tu prends un petit peu de recul sur ça, c'est complètement fou. Si je n'avais pas accepté ce truc-là, peut-être que je serais complètement ailleurs. Tu sais que ça m'effraie ça des fois de me dire... Qu'est-ce que je loupe ? Non, mais l'effet papillon. Ouais. De se dire que quelque chose que l'on peut faire, peut déterminer ta vie. Une rencontre peut déterminer ta vie. Un endroit où tu vas, où tu ne vas pas, va peut-être déterminer le reste de ta vie. Et je trouve que... Moi, quand je réfléchis à ça, des fois, ça m'angoisse de me dire mais en fait, n'importe quoi dans ma vie peut déterminer le reste. Et surtout, qu'est-ce que je loupe, du coup ? Qu'est-ce que je loupe, ouais, peut-être. Ça qui est... Non, mais ouais, je comprends. Ça peut être assez angoissant, ouais. Là, le documentaire que tu as fait, donc c'est un documentaire d'une heure et demie où tu pars huit jours, sept, huit... On est huit jours en mode survie, ouais. Huit jours en mode survie, dans une jungle quasi jamais... qui n'a jamais vu d'humain. Enfin, j'ai... Ouais, ouais, on peut dire ça. À un moment donné, vous êtes... On le trouve sur la chaîne YouTube. T'as eu la chance de faire des projections aussi à Paris et à Bruxelles. Je trouve que ça... Enfin, j'imagine, là, c'est une supposition de ma part que c'est une belle... J'allais te dire en anglais. Tu vois, j'ai des mots qui viennent en anglais. Tu vois, achievement. Ouais, ouais. Tu vois, comment on dit ça en fait ? Satisfaction. Oui, voilà. Ouais, ouais. Au final, tu vois, de réussir à faire ça, c'est venu comment cette idée de... Encore une fois, tu faisais des vidéos où tu documentais sur YouTube et là, tu passes sur un documentaire plus poussé. C'est venu comment, cette envie ? Moi, l'envie de faire des documentaires, je pense que c'est là depuis le début. Même dans mes vidéos YouTube, je les vois comme des mini-documentaires. Ce que tu disais en Inde, j'essaie vraiment de faire ce type de format. Donc là, pour ce voyage-ci, on a monté ça avec Alex, du coup. Alex avec qui je suis parti, que j'ai rencontré au Budapest Rally et avec qui je suis parti en Ouganda, Rwanda et au Kenya. Ça, c'est aussi une précédente expédition. Incroyable aussi, la rencontre avec les gorilles. Ouais, c'était ouf. C'est vrai que pour tous ceux qui ont envie de voyager, il faut aller sur ta chaîne Thomas Massa parce que les images sont incroyables. C'est un moment ouf, ouais. C'est dans l'intimité. Enfin bref, là, on s'égare, on va revenir dessus. Mais donc, du coup... Donc il y avait ce premier voyage-là et on a tellement adoré cette première expédition dans l'Est africain. On voulait aller dans la jungle. On voulait aller se confronter. En fait, on peut voir ça comme des compétiteurs. Eux, c'est des sportifs. Moi aussi, j'étais plus sportif quand j'étais plus jeune. Et en fait, je crois qu'on est des compétiteurs. Et on veut se mesurer à ces nouveaux endroits hostiles qu'on n'a jamais fait. On veut découvrir, on veut apprendre. Et il y avait la jungle. Ça m'a toujours fasciné depuis que je suis tout petit d'aller en Guyane, au Suriname. Alors le Suriname, je ne connaissais pas vraiment ce pays. Moi non plus. C'est un tout petit pays à côté de la Guyane française et du Guyana. Donc ça fait partie du bassin des Guyanes. Et c'est le pays le plus vert au monde. Donc 98% de son territoire est entièrement recouvert par la jungle. Donc tu as genre 600 000 habitants dans le pays, dont 300 000 ou 200 000 dans la capitale. Et c'est vraiment... En fait, c'est marrant. Mais quand on préparait l'expédition, du coup, on s'est dit on va aller au Suriname, ça c'est... Enfin, on avait envie d'aller justement découvrir ce pays. Tu zoomais sur Google Maps, sur Google Earth et en fait, tu vois qu'il n'y a rien. Il n'y a que de la forêt. Il n'y a même pas un chemin. Il y a deux rivières. Il n'y a vraiment rien. Donc ça a été des mois de préparation. Et au final, on est parti trois semaines là-bas sur place. Moi, je suis rentré par la Guyane française. Ils sont rentrés par le Guyana. Et on a organisé ces huit jours de survie dans la jungle. Donc c'était... Il faut vraiment dire que cet endroit dans la jungle, déjà, c'était deux jours et demi de pirogue pour y aller. Où il n'y avait que certains pêcheurs qui pouvaient nous y emmener parce que c'est un endroit où il n'y a vraiment personne. Le dernier village, il était à 100 kilomètres et ils ne vont pas aussi loin dans la rivière à part pour pêcher de temps en temps. Et surtout, il n'y a pas de mecs... Enfin, il n'y a pas d'occidentaux avec des petits kayaks. Surtout, ça, ça n'existe pas là-bas. Il y avait une entreprise dans tout le pays qui louait des kayaks. Rires. Conflables. Donc il fallait qu'on rentre en contact. On était une agence. Il fallait qu'on monte tout le projet et c'était incroyable. C'est beaucoup Alex qui a géré tout ça. C'est sa partie de contact dans le monde, de monter des expéditions comme ça. Et c'était une aventure incroyable. Ça fait quoi de passer huit jours comme ça au milieu de rien ? Est-ce que tu as eu des prises de conscience, des envies, des choses, des idées ? J'ai l'impression pour avoir expérimenté certains moments, déjà le voyage, mais aussi la solitude dans le voyage ou ne serait-ce que des retraites silencieuses que quand on sort justement de notre quotidien, on a des prises de conscience. En tout cas, c'est comme ça que je les ai vécues. Est-ce que toi, tu as eu des prises de conscience ? Oui, bien sûr. En fait, je n'avais pas envie de revenir. J'avais à la fois envie de revenir parce que j'avais faim. J'étais vraiment affamé. Mais d'un côté, ce que j'ai dit à un moment dans le documentaire, c'est que je n'ai vraiment pas envie d'ouvrir mon téléphone. Alors oui, j'ai envie d'avoir des nouvelles de mes proches ou leur donner des nouvelles. Ça ne reste que huit jours. Je ne suis pas parti six mois. Je pense que rien ne va changer en huit jours. Mais ça me faisait peur de me reconnecter à ce monde réel. En fait, on se sentait vraiment en harmonie totale. On s'est dit à part la fin où on va devoir un peu plus se pêcher pour être mieux. En fait, là, on peut rester peut-être deux ou trois semaines si on veut. On se monte notre petit camp. On chope nos petites habitudes. On se fait notre petit quotidien dans cette forêt. Et en fait, on se sentait bien. Moi, franchement, et c'est aussi avec Alex, François, on partageait ce ressenti. On n'avait pas envie de revenir, quoi. Qu'est-ce que ça apporte la nature au quotidien comme ça ? Ça te déconnecte. Et puis là, c'est vraiment une nature que tu n'as jamais vue. Brute ? Oui. J'ai envie de te dire. Après, ça reste une forêt primaire. C'est-à-dire, c'est une forêt qui était là avant nous et qui n'a pas été changée. Donc, c'est des plantes, des odeurs, des couleurs que finalement, tu n'as pas vraiment vues dans nos forêts occidentales. C'est des insectes, c'est des animaux, des bruits, des sons totalement différents. Et ouais, tu as vraiment l'impression d'être sur une autre planète. C'est surtout que dans le documentaire, on voit bien qu'il y a un côté très roots. Enfin, moi honnêtement, je ne suis pas sûr d'être capable de faire ça. J'aime voyager, mais alors ça, ça me demande, ça me challengerait peut-être un peu trop. J'ai eu l'occasion de faire l'Amazonie par le Pérou à Iquitos. Mais organisée, donc même si on est dans la jungle, même si on va pêcher les piranhas et un peu ce que vous avez fait, mais alors attention, nous de façon organisée avec des touristes quand même qui faisaient ça, même si on était un peu perdus. Vous, comme tu dis, vous avez débarqué, il n'y avait personne. Même la scène où il attrape un caïman. Mais, enfin, rappelle-moi son prénom. Stivo. Stivo, qui était l'un des... C'est l'un des rares, le seul, qui est guide. Et qui le dit, n'a jamais été dans cet endroit-là. Lui même n'a même pas été dans cet endroit où on a été. Qui attrape un caïman par la queue, comme ça, mais t'es là, mais... Ça paraît hallucinant. C'est la découverte du monde, de la vie, de la nature. C'est reprendre les bases. Il y a quelque chose d'assez dingue dedans. Ce moment-là, oui, c'était complètement fou. Moi, je l'ai... Enfin, il nous a vraiment tous marqué. C'était un moment clé et un moment comme hors du temps qui, on aurait dit, qu'il avait duré une heure alors qu'il a duré une minute. Donc, c'était en fait, pour résumer, on était à notre quinzième heure debout parce qu'en fait, on s'était réveillé à 5 heures du matin pour éviter la chaleur et là, il était une heure du matin. Donc, en fait, on avait pagayé presque 16 heures avec des pauses entre chaque mais en fait, on ne voulait pas vraiment dormir parce qu'il fallait qu'on avance. On avait 120 kilomètres de kayak à avaler. Donc, on a fait 16 heures de kayak. Donc, imagine la fatigue, le manque de nourriture et en fait, on est là en plein milieu de la nuit à pagayer donc tu entends tous les bruits, la forêt se réveille, on a une lampe frontale, on ne voit quasi rien, on en a 3 pour 6 donc tu vois encore l'organisation et on a faim et il y a Stivo qui est là qui est en mode chasse. Tu vois, Stivo, il a, il ne faut pas dire qu'il, enfin, Stivo, c'est son milieu, il entend, il sent les animaux, il nous a dit qu'il les sent avec l'odorat, c'est fou et il arrive à voir les yeux des caïmans on en voyait quand même Stivo, il est hyper souriant, c'est quelqu'un d'hyper drôle et tout, là il est en mode chasse, il n'est pas là pour rigoler et quand il l'attrape donc il l'abat et en fait, là tu te dis ok, là c'est réel en fait, les 5 jours qu'on a fait avant, il y avait l'euphorie du truc, ah ouais, non là c'est sérieux et tu te prends vraiment un choc, ce que je dis c'est que là j'ai vraiment compris qu'on n'était pas dans un jeu. Et puis, de toute façon, tu, vous le répétez dans le documentaire mais il y a la fin qui est là aussi à un moment donné parce que manger des piranhas pendant 8 jours, je ne sais pas si tu as vu sur Netflix le film Le Cercle des Neiges ? Je ne l'ai pas encore vu. Donc sur cet avion, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est l'équipe de Rugby Man, j'ai vu pas mal de vidéos mais je n'ai pas vu le film. L'avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes dans les années 70 et qui sont restés 40 jours dans la montagne, la neige, etc. Moi, le film m'a bouleversé. Je me dis mais quand tu vis ça et toi, c'est un peu, tu t'es mis dans une position où pareil, tu dois te démerder par toi-même. Bon, tu n'as pas le froid et tu as la nourriture qui est là, quelque part. Oui, il faut juste l'attraper. C'est vrai que dans la cordillère des Andes, je ne sais plus combien de mètres d'altitude. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, surtout après un crash et tu n'es pas équipé pour. Bref, mais c'est des situations extrêmes en fait. Là, tu te mets aussi dans une situation extrême de dépassement de soi. Qu'est-ce que ça t'apporte le dépassement de soi ? Le dépassement de soi, je pense qu'on a aussi dans notre équipe, comme je te disais, on a beaucoup l'esprit de compétition. Donc, on voit ça comme une compétition. On a envie de se prouver, on a envie de se dépasser et surtout d'apprendre. Je pense que quand tu te mets dans des états comme ça, aussi loin, aussi loin dans ton effort mental et physique, c'est là peut-être que tu peux te découvrir le plus, plus qu'ici, quand tu as un quotidien qui est chargé, quand tu t'ennuies jamais. Parce que là-bas, on s'est quand même ennuyé. Enfin, tu t'ennuies sans t'ennuyer et tu as plein de trucs à faire, mais tu n'as pas des notifications tout le temps, tu n'as pas 10 000 tâches à effectuer dans ta journée. Il y a aussi le dépassement de soi en termes de faim. Tu découvres que... Moi, je n'avais jamais pas à manger pendant 24 heures, par exemple. Là, j'ai vraiment vu ce que ça faisait de ne pas avoir à manger pendant 24 heures. Au final, tu découvres des nouvelles sensations, c'est un peu bizarre. Tu as faim, mais c'est une faim. Ce n'est pas comme une faim d'ici où pendant 4 heures, tu n'as pas mangé. Là, tu as envie de manger un truc. C'est vraiment une faim profonde, mais limite plus... Bon, ce n'est pas grave. Je peux encore attendre un peu. Je me sens un peu fait, mais ça va, je me repose. Tu apprends à découvrir ton corps, ton esprit. Et ouais, c'est ça qui me donne envie. Tu es quelqu'un de spirituel ? Ça, je ne sais pas. Pas le plus spirituel, je pense. Ouais, ok. Non, parce que quand tu dis découvrir son esprit, découvrir son corps, il y a quelque chose un peu... Dans la nature, il y a quelque chose de presque... Surtout que c'est l'Amérique du Sud. Ouais, c'est l'Amérique du Sud. C'est l'Amérique du Sud. J'allais dire presque chamanique. Ouais. Dans l'Amérique du Sud, ça me fait penser... Alors, je ne l'avais pas fait quand j'avais été à Iquitos ou au Pérou, mais il y a tout ce qui est prise d'ayahuasca, donc des lianes, de plantes en Amérique du Sud, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui te parle où tu es à milieu de tout ça et ça ne t'intéresse pas. Bah, en fait, moi, je suis toujours dans la quête d'apprentissage, donc c'est quelque chose pour l'instant... Enfin, par exemple, si on parle de l'ayahuasca, c'est ça ? Ouais. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Après, moi, je ne me ferme à aucune expérience. Je suis très ouvert et le voyage, ça sert aussi à ça. Soit au Népal, en Afrique, en Amérique du Sud. Je suis très ouvert sur tous ces types d'expériences et en vrai, j'ai envie de... Ouais, je pense qu'un jour, j'ai envie d'essayer. Le fait de voyager comme ça autant, qu'est-ce que ça te... Comment ça a changé ton état d'esprit par rapport à la France ? Parce que justement, là, tu parles d'Afrique, tu parles d'Asie, tu parles d'Amérique du Sud, donc c'est des rencontres avec des populations et des croyances qui n'ont strictement rien à voir avec les nôtres. Du coup, qu'est-ce que... Après trois ans, parce que c'est finalement très court, déjà, quelles sont un peu les choses que tu as pu apprendre ? Moi, j'adore rentrer en France. Ah ouais ? Ouais, je kiffe. Genre, c'est toujours ces moments... En fait, maintenant, je suis plus ailleurs que chez moi, mais ces moments où je rentre chez moi, c'est toujours un bonheur. Pourquoi ? Parce que du coup, tu te rends compte que ton moindre confort du quotidien est un très, très gros confort. D'enviens dans un lit, dans un bon lit propre, d'avoir sa chambre. Moi, j'adore mon bureau, c'est là où je suis très créatif sur mon contenu, etc. Maintenant, je crois que je kiffe me prendre une semaine et juste rester à mon bureau et bosser sur tout ce que j'ai fait avant. Et en fait, franchement, j'adore revenir en France. Retourner sur Paris, mais bon, une petite période quand même. Au bout de trois semaines, je commence à vouloir bouger un peu. Mais juste revoir mes parents, reprendre un repas avec eux, voir mes amis, sortir. Vraiment, en fait, des trucs du quotidien finalement que j'ai de moins en moins et que je rarifie et donc du coup, qui me plaisent encore plus. Est-ce que ça ne s'est pas prendre conscience finalement qu'on a déjà tout ici et que des fois, on peut se plaindre pour rien ? Ah ouais, ça c'est sûr. Quand on voit comment ça se passe ailleurs. Ça, c'est sûr qu'au niveau de la plainte, quand on se plaint et tout, ça c'est sûr qu'il y a une grosse prise de conscience. Parce que ce qu'on se dit avec mes potes à chaque fois qu'on part dans ces expéditions-là, après on ne fait pas que des expéditions, il y a aussi des voyages plus de découvertes, en van, etc. Mais quand on se dit ça, en fait, nous, on a choisi de se mettre en difficulté pendant ces 8, 10 jours, deux semaines. On a choisi de se mettre en difficulté, de ne pas avoir à manger, d'être dans des conditions climatiques difficiles. Il y a des gens, ils ne choisissent pas et en fait, c'est juste leur quotidien. Et en fait, quand tu prends conscience de ça que, ok, oui, c'était dur, machin, c'est 8, 10 jours, mais en fait, il y a des gens, c'est ça pendant 10, 30 ans, 40 ans, et c'est apprendre à se battre et vraiment, ils n'ont vraiment pas le choix. Donc quand tu rentres ici, bien sûr, tu te dis, c'est ridicule de se plaindre pour un embouteillage, un métro que tu as raté ou des trucs comme ça. C'est vraiment ridicule. Mais ça, j'ai le sentiment qu'on s'adapte très vite en fait aux choses et en fait, quand on s'adapte, quand on est adapté à une vie facile, du coup, on va chercher les futilités pour se plaindre alors qu'à partir du moment où on voyage, du coup, on s'adapte à une autre façon de vivre et puis là, on relativise beaucoup plus. C'est vrai que quand j'étais rentré d'Inde où j'ai passé quelques mois, la SNCF me paraissait incroyable ou les bus, ça me paraissait fou parce que là-bas, quand tu fais 12 heures de bus et j'adorais ça mais je voyais aussi que la vie est plus simple pour se déplacer en France. Ah oui, complètement. C'est pas la même chose mais j'ai vite oublié. J'oublie très vite à Paris la facilité qu'on a à bouger dans la ville. Mais c'est constamment de l'apprentissage sur soi puis des mauvaises habitudes qui reviennent puis un nouvel apprentissage puis des mauvaises habitudes. c'est tourné toujours comme ça de toute façon. Moi aussi, au bout de deux semaines, trois semaines, quand je reviens ici, je peux me plaindre pour un rien et là par contre, j'ai des fois quand même cet état d'esprit de me dire t'es vraiment un con de te plaindre pour ça. Pourquoi ? Même quand je voyage en van, il y a quand même beaucoup de difficultés des fois pour des frontières, pour des pannes, pour des problèmes mécaniques. Je m'énerve toujours quand il y a un problème mécanique, ça m'énerve parce que j'essaie de réparer le truc et tout mais au final, ça reste, c'est pas grave. J'ai quand même tout, ma petite maison dans mon van, si je m'empanne ici, je peux rester deux jours ici, c'est pas très grave, je trouverai une solution. Je suis toujours dans la... Essayer de relativiser, trouver la solution mais il y a toujours ces mauvaises habitudes qui reviennent, on reste humain et on n'est pas parfait, c'est normal. On parlait tout à l'heure de... C'était en Ouganda où t'as été voir les gorilles ? Ouais, c'était en Ouganda. Ouais, c'est ça. D'où cette envie d'aller voir les gorilles ? Moi, pareil, j'ai toujours été passionné de documentaires animaliers. J'en regardais quand j'étais petit vraiment beaucoup, beaucoup et en fait, pareil, ça paraissait mais impossible à vivre d'aller voir des gorilles, des singes, même des animaux dans leur état là-dessus. État vraiment sauvage. Pour moi, j'ai vécu vraiment 15 ans de ma vie en me disant que c'était impossible voir plus et quand il y avait cette possibilité-là, quand on a monté cette expédition et qu'en fait, on a vu que c'était possible, je me suis dit mais en fait, vas-y, il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire. C'est peut-être une fois dans notre vie, je veux vivre ce moment. En plus, j'adore les grands primates, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, c'est vraiment des animaux qui me fascinent et en fait, je me suis dit vas-y, let's go, il faut absolument qu'on le fasse. Donc, on a monté aussi cette expédition en Ouganda. Donc, c'était une grosse journée de marche dans la jungle, dans la réserve pour les trouver et c'était en voie de disparition mais vraiment limite limite et en fait, grâce à ce programme de conservation où ils leur ont fait vraiment des réserves entières mais qui font des hectares et des hectares énormes où on les laisse tranquilles, la population là depuis 15 ans a réaugmenté en Ouganda, au Congo et au Rwanda et ça reste une espèce de gorille qui est vraiment très rare et donc en plus d'être devant elle, de voir un enfant, un bébé, je veux dire, un enfant, un bébé. Un bébé gorille et tout enfin c'était ouf donc on a marché des heures et des heures pour les trouver et il y a cette première rencontre avec le dos argenté du coup qui est fascinante enfin qui est impressionnante c'est que du coup on est avec des guides armés etc et il commence à me dire bon là on se rapproche au bout de peut-être 5 heures de marche commencez à vous préparer il fallait qu'on mette des masques comme le Covid de chirurgie pour éviter la transmission de maladie donc là je me dis ok je me prépare et en fait je fais un pas j'enlève un buisson et en fait je me retrouve vraiment nez à nez avec le gorille donc en plus le dos argenté donc le mâle dominant du groupe et en fait il fonce sur moi comme ça donc là j'ai un moment de panique et je filme ce moment et en fait c'est impressionnant c'est vraiment 200 kilos qui aplatit toute la végétation et en fait il n'y a pas de chemin dans leur jungle mais c'est eux qui font leur chemin mais d'une manière c'est vraiment impressionnant et il s'arrête il nous regarde et en fait il y a vraiment ça dure 5 minutes quand même donc c'est assez long en fait il va communiquer avec les guides avec des bruits des bruits de gorge genre des trucs comme ça et en fait s'il fait ça ça veut dire ok et en fait après il nous a guidé jusqu'à sa famille et en fait c'était le moment hyper impressionnant et ce qui est ouf c'est qu'en fait tu rencontres toujours le dos argenté avant parce que lui protège son groupe et donc en fait il est au courant de tout ce qui se passe à 5 km quand il entend des humains des bruits arriver ou des prédateurs il y va et il va à la rencontre donc là il s'est aperçu qu'on était ok et en fait il nous a conduit à sa famille pour rejoindre le groupe donc c'était ouf la rencontre c'est une connexion de dingue avec l'animal aussi avec les animaux finalement que t'as quand tu voyages en tout cas dans ce cas là parce que je je suis très sensible à la cause animale et les gorilles les singes ont quelque chose de très humain dans leur façon de fonctionner ils ont aussi justement l'idée d'avoir une famille de la protection c'est quelque chose qui est moi qui me touche énormément et quand je vois ce que l'humain est capable de faire d'ailleurs à ces animaux là je trouve ça c'est absolument terrible et ça c'est beau parce que toi aussi parce que quelque part ça sensibilise aussi quand on voit ces images c'est des images rares c'est des images qui mettent en avant en tout cas c'était clairement le but ouais il y a une phrase qui dit en gros la meilleure sensibilisation c'est de montrer les choses c'est que les gens connaissent donc en fait parce que si t'as envie de sensibiliser quelque chose et que par exemple tu veux sensibiliser sur les pieuvres et que en fait les gens s'en foutent des pieuvres ou les connaissent pas ils vont pas avoir cet état un peu émotionnel de vouloir les protéger alors que plus tu montres par exemple les gorilles plus tu les prends en photo plus tu les montres plus même on fait des recherches sur eux sur comment marche leur groupe social complexe les gens vont être avoir de plus en plus envie de les protéger et finalement ça fait partie d'un grand tout donc je voyais la chose comme ça et j'avais vraiment envie que chaque personne qui regarde la vidéo en savent un peu plus sur tout ce c'est ça tout ce groupe complexe des gorilles tu disais tout à l'heure j'étais passionné de documentaires quand j'étais petit en même temps t'as fait du sport ouais et t'adores la vidéo c'est comme si on regarde un peu en arrière mais enfin tout est déjà là sur ce que tu fais aujourd'hui c'est vrai ça n'a pas débarqué de nulle part même si parce que même si tu voyageais pas forcément et que tu passais du temps entre la France et l'Espagne bah c'est documentaire ouais c'est ce qui c'était la porte d'ouverture que t'avais ah ouais complètement je pense sur le monde ouais ouais on dit souvent que pour se reconnecter un peu à nos envies c'est regarder ce qu'on enfin qu'est-ce qui nous passionnait quand on était petit qu'est-ce qu'on faisait naturellement qu'est-ce qui nous animait ouais et toi bon après tu vois moi c'était moi j'étais passionné par la vidéo mais je filmais tout tout le temps mais je prenais toutes les caméras de ma maison je pense ça a commencé à 9-10 ans voire plus plus jeune et je faisais des montages sur je crois c'était même pas déjà je faisais sur Windows Movie Maker donc vraiment les premiers et même avant je faisais des PowerPoint donc pour moi c'était une façon de monter je prenais les photos et je faisais des PowerPoint de photos j'avais appris ça je crois tout seul donc en fait vraiment j'ai toujours été kiffé je sais pas je suis trop attiré par filmer sauvegarder les moments j'adore tout ce qui est archive je suis quand même quelqu'un de très nostalgique et je me dis constamment tout ce que je filme ce sera pour plus tard aussi ce sera dans 10, 20, 30 ans c'est aussi tu disais un peu laisser sa trace ça c'est quelque chose que même pas mondialement ou avoir des gens qui te connaissent mais juste dans sa famille laisser sa trace que mes enfants mes petits-enfants si j'en ai peuvent se replonger dans mes souvenirs ça j'adorais parce que j'adore me replonger dans les souvenirs de mes grands-parents je suis vraiment fasciné par ça donc tout paraît en tout cas assez logique au final dans ce que tu fais aujourd'hui tu as le sentiment d'être aligné dans ta vie ouais 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 je pense j'ai l'impression de faire ouais franchement ouais bon il y a toujours le bonheur je pense c'est un état très global avec des hauts et des bas c'est une direction c'est une tendance je dirais je pense que ouais je pense que ces 3 dernières années j'ai jamais été autant dans la bonne tendance du bonheur je pense ouais et c'est quoi pour toi le bonheur ? le bonheur je pense je pense que c'est faire des actions en correspondance avec toutes ces valeurs et ces sentiments tu le sens de toute façon ce que tu as vraiment envie de faire et je pense que c'est être bien entouré c'est être épanoui dans toutes ses activités être épanoui ouais ça je trouve que c'est important d'avoir ces passions je trouve c'est en fait moi il y a un truc qui me fait peur c'est les gens qui n'ont pas de passion il y en a quand même j'en connais quand même autour de moi et c'est des gens qui sont et pour moi il n'y a rien de plus horrible parce qu'ils sont animés par rien enfin ils sont animés par le quotidien et peut-être que ça va très bien pour plein de gens mais ça peut être n'importe quoi mais j'adore les gens passionnés qui sont même obsédés par quelque chose mais ça peut être n'importe quoi ça peut être la couture ça peut être la peinture vraiment et les gens qui sont passionnés comme ça je les trouve passionnants et les gens qui sont moins qui ont pas cette passion ou des centres d'intérêt et ça j'ai du mal et j'ai l'impression que c'est un peu lié au bonheur je pense totalement comme toi pour le coup je suis quelqu'un de très passionné aussi donc j'ai du mal à comprendre les gens qui n'en ont pas mais ça me rend vraiment triste pour eux j'ai envie qu'ils découvrent leur passion parce que j'ai l'impression que tout le monde en a une mais juste ils l'ont pas encore découvert et tu sais pourquoi est-ce que t'as un avis sur le fait que la raison pour laquelle des gens n'arrivent pas à trouver leur passion justement dans les gens que tu connais tu sais pourquoi ils n'ont pas ce truc là est-ce que ça fait partie de leur personnalité ou ils s'empêchent de vivre des choses c'est quoi selon toi ? je pense que c'est un manque de confiance il y a un manque de confiance c'est des gens peut-être qui ont trop écouté ce qu'on leur disait tout ce que leur cercle leur disait donc ils ont un manque de confiance ils se sentent pas capables et ils se comment dire ils s'acceptent dans leur cercle comme il est et ils ont pas envie d'aller voir ailleurs de développer ce centre d'intérêt cette passion et en fait ils suffisent à ça et je pense que ça vient d'un manque de confiance trop d'écouter trop écouter ce qu'on leur a dit autour depuis des années ouais ouais ça me paraît assez juste c'est une sorte c'est rester dans une sorte de zone de confort et manquer d'audace et ne pas oser qui est un peu l'essence de mon podcast donc après je veux pas être péjoratif envers ces gens là parce que c'est vraiment ça me fait plus de peine je veux pas aller enfin entre guillemets leur dire ouais c'est pas bien si ils sont comme ça c'est super mais il y a tout on peut toujours aller un peu on peut toujours progresser apprendre ouais je suis assez d'accord aussi enfin j'aime bien cette idée d'évolution c'est un coach Max Piccinini qui dit que le bonheur se trouve dans la croissance ok et le fait d'être toujours en croissance toujours évoluer toujours essayer toujours découvrir ça permet de garder une stabilité au bonheur selon lui encore une fois est-ce que c'est une vérité je ne sais pas en tout cas c'est un avis que je trouve intéressant c'est intéressant de la croissance après je trouve que ça peut être dangereux mais c'est cool que tu dises la croissance dans l'apprentissage finalement parce que si tu parles de croissance de ses projets bah ça peut vite te rendre malheureux aussi si jamais tu sens que ça évolue pas si tu sens que ça je parle pas juste en termes de statistiques mais mais si t'es habitué à faire toujours du plus gros projet du plus gros projet du plus gros projet au bout d'un moment est-ce que c'est pas une quête vers le crash tu vois il parle de croissance personnelle ok vraiment on est pas sur l'extérieur mais sur soi ok sur l'apprentissage personnel ok effectivement c'est quoi toi aujourd'hui tes plus grandes peurs mes plus grandes peurs je crois que je dirais en fait j'en ai réfléchi à deux la première qui m'est venue en tête c'est que tout s'arrête mais en fait qu'est-ce que j'entends par tout s'arrête est-ce que c'est que youtube marche plus ou que les mais ça en fait c'est pas ma plus grande peur parce que j'essaierai de de rebondir je pense que ma plus grande peur et finalement ça rejoint à ce que tout s'arrête c'est que en fait un accident un problème de santé devenir peut-être tétraplégique avoir vraiment des problèmes qui t'handicapent ouais après en ce moment je regarde Lourilag et Martin Petit qui est venu dans ton podcast ouais tout à fait et au final lui il a prouvé que même avec un handicap il a réussi à se dépasser je trouve ça génial mais je pense que ma et je crois que Lourilag c'est intéressant mais dans Résilience du coup leur projet il disait qu'il avait fait ce projet là parce que lui aussi c'était une de ses plus grandes peurs et je pense que je partage ça aussi mais d'être cloué c'est pour ça que Martin c'est ça qui me mais tu sais j'ai l'impression quand tu dis ça que ça rejoint à qui tu es à savoir t'es tellement enfin t'es tellement c'est moi qui projette ça mais tu raisonnes tu vibres tellement la liberté que c'est comme si on t'enlevait la liberté ouais c'est ça physique c'est à dire une maladie ou un problème physique parce que t'as bien pris cet exemple notamment de Martin de se retrouver bloqué toi qui a peur quand tu peux pas aller à plus de 50 kilomètres de chez toi tu vois donc en fait cette peur paraît très logique parce que t'as besoin de cette liberté t'es nourri par la liberté super important je crois que la liberté c'est vraiment ce qui me guide j'ai envie de je déteste me sentir entravé me sentir bloqué à un endroit aussi bien à l'intérieur aussi bien à l'intérieur que vraiment physiquement j'ai vraiment en fait j'adore ce truc de me dire là par exemple je pars trois mois à un endroit puis après on va on va faire ça puis après on rebondit sur un nouveau projet et en fait dans un an on sait pas mais je sais que j'essaie de mettre toutes les ressources pour être libre les prochaines années pour être libre toute ma vie c'est vraiment le c'est vraiment mon leitmotiv la liberté c'est ça que que j'ai envie de mettre en avant qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie t'as osé t'as osé t'as osé mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand qu'est-ce que je osais de plus grand ouais qu'est-ce qui t'a semblé selon toi tu vois le truc qui a été peut-être le plus dur la décision la plus qui a demandé le plus d'audace qui a demandé de te dépasser en fait dans parce que peut-être que ça te faisait peur que tu vois que ça te bloquait que c'était compliqué compliqué ouais alors je te rassure c'est des réactions c'est une question je ne pensais pas parce que c'est une question c'est un peu la question signature du podcast et elle pose souvent un souci ouais parce qu'il faut choisir le moment oui oui choisir le moment et même des fois c'est de se dire mais qu'est-ce qui a été le plus grand quelle a été ma plus grande décision qui a été la plus dure moi souvent pour te donner un exemple j'ai eu 10 000 vies dans ma vie j'ai osé énormément de choses mais ce qui a été le plus dur c'est l'année dernière d'avoir une discussion avec mon ex parce que ça n'allait plus et ça a été après un repas de lui dire faut qu'on s'assoie faut qu'on parle ok et ça n'a pas été de partir en Inde en solo ça n'a pas été de lancer un podcast ça n'a pas été tu vois ce que je veux dire c'est que c'était quelque chose de très intime moi qui m'a demandé un courage énorme ces dernières années ok c'est fou donc je sais pas est-ce que ça t'éclaire sur un truc après prends un truc intuitif t'es pas noté à la fin je pense là où je me suis lancé le plus gros défi finalement c'est avec Albert parce que j'allais vraiment à contre-courant avec ce projet du corbillard et franchement il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens qui comprenaient et qui croyaient et finalement Albert je crois que c'est une des meilleures choses qui m'est arrivé dans la vie parce qu'aujourd'hui Albert c'est comme un personnage de la chaîne YouTube c'est vraiment Albert le corbillard et au final c'est grâce à lui que j'ai fait tout l'Europe je suis parti au Maroc les îles féroïes enfin plein de voyages j'ai des souvenirs de fou et tout part de ce projet où finalement je me suis dit il faut que j'écoute personne je vais jusqu'au bout le corbillard vraiment si c'est un corbillard c'est pas grave on fait quand même cet aménagement et oui je vais dormir dedans et je vais peut-être partir 6 mois dedans et oui on va y arriver le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a peur de voyager a peur de voyager je vais même te faire une question c'est la question de Tata Jacqueline Tata Jacqueline c'est la tata qui a un peu des croyances limitantes et c'est vrai que quand je lui parlais de toi elle me dit bah oui mais de toute façon quand on parle pas anglais c'est impossible on peut pas bouger moi je parle que français donc je vais pas commencer à voyager dans le monde entier qu'est-ce que t'as envie de répondre à toi ? elle existe vraiment Tata Jacqueline ? qui sait qu'est-ce que tu répondrais à Tata Jacqueline qui a peur d'aller à l'étranger et qui parle pas anglais ? franchement tout est tout est possible aujourd'hui tu peux voyager vraiment dans je pense quasiment tous les pays du monde en te débrouillant alors soit si vraiment tu veux être rassuré il y a plein d'outils qui te permettent de comprendre les langues et si vraiment t'as besoin de ça il y a des outils et si finalement t'as pas ces outils là parce que dans le voyage ça arrive jamais comme t'avais prévu les gens se comprennent on reste tous des humains et en fait le pouvoir de communication entre humains même qui parlent pas la même langue est vraiment très fort avec les gestes avec les mains avec des signes on se comprend et t'arrives à échanger des fois des moments complètement fous parce que des fois l'autre personne parle pas anglais et toi tu ne parles pas anglais mais ça se trouve au fin fond du Népal ou en Afrique en Ouganda les gens ne parlent pas anglais forcément donc en fait si l'Ouganda les gens parlent anglais parce que c'est un pays anglophone mais voilà au Suriname par exemple tout le monde ne parle pas anglais ouais en tout cas c'est vrai que je pense effectivement qu'on peut toujours trouver des possibilités aujourd'hui je sais pas si t'as vu des pubs ou t'as un truc je vois des pubs passer là où tu dis une phrase en français ou dans une langue et ça te la redit autrement ouais ouais il y a plein de trucs je sais pas pourquoi j'ai été ciblé pour ça parce que je crois pas avoir de problème à ce niveau là mais enfin je me retrouverai avec ça cela dit l'année dernière enfin oui en 2023 je suis partie en Inde pendant deux mois en billet tu vois un billet allé je savais pas quand je rentrais en France et je me souviens d'avoir des moments de gratitude d'avoir appris l'anglais dans le passé et de pouvoir communiquer avec les gens et de vraiment avoir cette gratitude de me dire mais qu'est-ce que c'est incroyable de pouvoir communiquer avec le monde ça m'a rempli de joie de me dire que je pouvais aller n'importe où moi j'ai toujours eu un gros problème avec les langues j'ai jamais été très fort au lycée au collège j'ai eu de l'anglais alors qu'aujourd'hui j'aurais tellement aimé être beaucoup plus fort en anglais alors avec le voyage c'est arrivé maintenant je comprends tout vraiment avoir des grossitions c'est un peu plus compliqué mais je peux faire des rendez-vous en anglais j'arrive mais je pense à ma copine Lou elle qui parle 4 langues mais parfaitement mais c'est d'une aide et c'est vrai que c'est un degré de liberté en plus dans le voyage qui est encore plus fascinant et d'échange alors oui je disais qu'il ne faut pas se limiter aux langues parce que tu as plein d'outils et que ça serait vraiment con de se limiter à cause de que tu ne parles pas la langue de ne pas aller dans le pays mais quand je vois ma copine qui parle anglais portugais espagnol français mais c'est vraiment impressionnant on peut aller partout en Amérique du Sud tous les pays aussi portugais le Brésil les pays anglophones et là je me dis j'aurais bien aimé si j'avais su je reviendrais bien 10 ans en arrière pour poncer les cours ouais mais ça tu peux le faire dans la foulée j'ai appris l'anglais à 22 ans 23 je suis parti vivre à Londres pendant 2 ans ok mais c'est vraiment devenu là c'est vraiment couramment couramment parce que j'ai l'impression que j'ai toujours un blocage tu vois je peux m'y mettre je peux parler mais j'ai l'impression que ça ne deviendra jamais aussi fluide que quelqu'un qui est trop fort en anglais j'ai un blocage avec ça moi je ne me considère pas bilingue mais je peux avoir des conversations sur tout et n'importe quoi quand je me balade l'anglais n'est absolument pas bloquant ok mais les cours que j'avais fait qui m'ont vachement aidé c'était des cours en Angleterre c'était pas t'es assis avec un tableau ok c'était des cours de répétition t'es 7 dans une salle et il te fait répéter des phrases genre je suis le prof et je te dirais c'est quoi ton nom c'est quoi ton nom mon nom est Thomas mon nom est Thomas ok tu vois ok et du coup tu fais ça mais pendant 4 heures et en fait ça rentre ok j'ai fait ça pendant pas très longtemps d'ailleurs moins de 6 mois ok au bout d'un moment la répétition a fait que ça rentrait ok d'accord et c'est comme ça que ça a fonctionné pas les cours assis avec un tableau et un prof non non un truc de répétition et donc au bout d'un moment quand on te pose la question si tu n'avais pas été au cinéma qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été au cinéma qu'est-ce que tu aurais fait et bien les temps rentrent beaucoup plus facilement et maintenant je dis les choses par automatisme parce que j'ai appris par automatisme ah c'est intéressant donc voilà ok pour ceux qui s'ont intéressé pour apprendre le langage je n'ai aucun lien affilié c'est Callen School à Londres ok j'ai adoré cette école ok c'est intéressant ouais merci beaucoup en tout cas merci à toi pour cette heure passée ensemble on peut te retrouver où ? essentiellement sur Youtube Youtube où la majorité des vidéos est postée sur Youtube enfin les grosses vidéos les gros formats et sinon sur Instagram où il y a quand même pas mal d'activités ouais donc Thomas Massa avec un S M A S A c'est ça et de toute façon tous les liens sont dans la description y compris moi j'encourage si vous avez envie d'aller voir le documentaire sur vie franchement ça vaut le coup en Amazonie je dis l'Amazonie si c'est l'Amazonie c'est pas le fleuve Amazon mais c'est l'Amazonie c'est ça vous avez pas vu d'Anaconda ? non on en cherchait mais on en a pas vu mais on voulait on trouve bien vous avez vu des tarantules aussi ça ça me fait bref tout le monde peut aller découvrir ta chaîne et effectivement je le répète mais c'est très esthétique c'est bien monté et c'est passionnant à regarder parce que c'est documenté et qu'on sent en tout cas avec toi une authenticité et c'est pour ça que je te voulais dans ce podcast pour ton authenticité et ta simplicité que j'ai adoré bah merci c'était vraiment trop cool je te dis à bientôt à bientôt salut au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que cet échange avec Thomas a pu t'inspirer il peut t'inspirer tout simplement à oser peu importe l'âge finalement que l'on ait la vingtaine et ensuite la trentaine la quarantaine la cinquantaine soixantaine peu importe oser en tout cas aller au-delà de nos aspirations qu'est-ce qu'on aspire le plus au fond de soi faire les choix qui nous mettent dans un bonheur faire les choix qui nous rendent heureux et lui c'est ce qu'il a fait au-delà finalement aussi de ce qu'on pouvait lui dire il s'est écouté et en s'écoutant il a pris le chemin de la liberté merci d'avoir écouté en tout cas cet épisode jusqu'au bout ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter tous ces épisodes justement et ce podcast tu sais l'importance pour moi de laisser 5 étoiles enfin pas que moi je le fasse mais que vous que tu laisses 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ça a une réelle importance tout simplement pour faire grandir ce podcast que tu peux écouter gratuitement donc juste fais-le c'est un véritable cadeau pour moi que tu peux faire et le partager bien évidemment sur Instagram ça aussi c'est un véritable cadeau et sur l'Instagram osé by Nico tu as les vidéos pépites de cette interview aussi que tu peux suivre et n'hésite pas à m'envoyer un message ça me fait toujours énormément plaisir de vous écouter et de vous lire je vous dis à très bientôt salut 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 – Sous-titrage FR 2021